C'est très important pour notre système d'éducation, comme vous le savez, l'Etat est très important pour notre système d'éducation. Oui, c'est très important pour notre système d'éducation. Comme vous le savez, l'Etat demande de nous implémenter la qualité et la performance de l'université Cameroon. Nous devons améliorer notre performance parce que l'université est le milieu d'émergence. C'est la qualité. La quantité n'est pas suffisante. Nous avons aussi besoin de la qualité de l'éducation. Et le ranking de ce cabinet de changement est ce que nous voulons. Ce que nous voulons dans notre système d'éducation. Et nous sommes très heureux. Nous sommes très délectés après ce présent. Arrêtons le vampirisme. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est Stevie. On se retrouve sur Facebook. J'ai l'impression que vous et YouTube, c'est... Voilà, vous êtes tous allergiques à YouTube. Donc, on est maintenant sur Facebook. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se connecter. Rebonsoir, rebonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma mère. Bonsoir, j'espère que tu es là. Bonsoir à toi, Chakou. Bonsoir Micheline. Bonsoir à tous ceux qui sont là aujourd'hui ce soir. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que beaucoup de... On a eu beaucoup de discussions. D'énormes discussions. Et... Je peux vous dire que... La guerre que nous avons engagée. La guerre parce que c'est une guerre. Une vraie guerre. Une guerre déclarée. Que nous avons engagée depuis octobre. Et cette guerre est en train d'aller vers la fin. Vers son aboutissement. Et l'aboutissement n'a pas deux formes. L'aboutissement n'a pas... Ne s'exprime pas de cinquante façons. Non. L'aboutissement est simple. C'est que Paul Biadetoudi va quitter Etoudi. Je ne le dis pas parce que je suis en train de faire de la propagande. Je ne le dis pas parce que je suis un activiste. Je ne le dis pas parce que... Non, je le dis simplement. Parce qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'éléments qui permettent de dire que... Paul Biadetoudi est en train de vouloir partir. Je ne vous dis plus qu'on va faire un an dans ces choses-là. Parce que Paul Biad en amas. Le Cameroun est asphyxié. Je vais parler de Kawala. Je vais parler d'elle. Je vais parler de Kawala. Le Cameroun est asphyxié. Il dit asphyxié. Donc dans ce live aujourd'hui avec vous. On va se concentrer sur trois points. Le premier point sera qu'on va parler de la situation qui semble faire bouillir les Camerounais. C'est la sortie de Kawala. Edith Kawala. Ha ha. Katabanwala. Son vrai nom. C'est ça son vrai nom. On va parler d'elle. Deuxième point. On va parler de notre combat, de notre révolution. On va parler de ce que vous voyez dans le titre-là. De ce qui est dans ce titre-là. On va parler en deuxième point. En troisième point maintenant. On va parler de l'autre révolution qui va commencer. De l'après notre révolution. Ce que nous avons engagé aujourd'hui. Oui c'est bien. Paul Biad est en train de partir. Mais comment est-ce qu'on va gérer ça après ? On va essayer de voir ça après en point 3. Donc commençons par le premier point. Déjà je dis encore bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui donnent les coeurs. Merci aussi à tous ceux qui ont pris la peine aujourd'hui de faire des directs. Pour expliquer, analyser, essayer de comprendre la sortie de Kawala. Merci à toutes ces personnes qui à travers les appels, les messages. M'ont contacté pour dire voilà si vu honnêtement je ne voulais pas faire une sortie aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a quelques appels que j'ai reçu. Des messages aussi des personnes qui me disaient voilà. Que penses-tu de ceci ? Que penses-tu de ça ? Et c'est après avoir reçu peut-être 5-6 appels que j'ai dit mais voilà. Attends il faut que j'arrête. Mieux je fais un direct. Ou j'explique aux gens ce que je pense clairement par rapport à la sortie de Kawala. Là pourquoi on ne m'appelle pas tout le temps pour que je dise à une personne, une personne, une personne, une personne. Donc, voici je suis en ligne. J'espère que vous êtes à l'aise. Mettez-vous à votre aise. Prenez le temps. Si vous êtes chez vous là, prenez-vous un bon café. Ou pour ceux qui boivent du thé comme moi là. Allez-y servez vous prenez du thé. Parce qu'on va parler comme des tontinas. Comme des... Voilà. Comme des vrais Camerounais qui s'assument. On va parler comme des vrais Camerounais qui s'assument. Alors, je vais lancer un premier son que vous écoutiez. Cercle rouge. Lecture sur iPhone de Stevie. Oui, vas-y. Des dessous du divorce entre Kawala et Maurice Cantot, par Kamowalski. Dans mes fouilles un jour sur les origines du mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'ai découvert que ce parti était né d'une fusion absorption de quelques partis politiques et leaders de la société. Oh, j'ai fait disparaître, j'ai fait disparaître ça désolé. Il fera juste un pauvre moment. в right d'un mot civil, blank. C'est un dinaric, j'ai fait disparaître, mais j'ai pire les跟你 dizer briens Canada. Il m'a dit qu'il fallait avoir pour la petit police, c'est mon wage, dans la vibration aussi. Bon, moi je vous parle c'est mon mot. c'est une citoyens de défaut. C'est un intrigue qui-il pas du divorce entre Kawala et Maurice Cantot, par Kamowalski. Dans mes fouilles un jour sur les origines du mouvement pour la renaissance du Cameroun, J'ai découvert que ce parti était né d'une fusion absorption de quelques partis politiques et leaders de la société civile. Cette fusion, ai-je entendu, aurait pu englober également le CPP si vous y aviez apporté votre caution. On raconte que tout allait bien dans les tractations, jusqu'à la dernière minute. A la fin, pour vous retirer vous aviez prétexté que l'intelligence des professeurs Kanto et Fogg jouerait contre vous. Kanto et Fogg sont trop intelligents, ils vont me rouler dans la farine. Le MRC était ainsi né sans association avec le CPP, même si quelques responsables de ce parti avaient progressivement rejoint la dynamique. En 2018, alors que tout allait bien dans les négociations pour une coalition en vue d'affronter la machine RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre, et que vous annonciez dans les coulisses que vous rejoindriez la coalition autour de la candidature de MK, on n'a été largué qu'à l'issue de votre point de presse du 5 octobre au soir. Vous vous ravisiez et marteliez plus tôt que vous étiez contre les élections sous le régime BIA et ne pouviez donc soutenir aucun candidat. En 2019, au mois de juin si je m'en souviens, vous annonciez au cours d'une rencontre de la diaspora en Allemagne que vous ne pouviez rejoindre Maurice Kanto que s'il abandonnait le non-hold-up, et donc cessait de revendiquer sa victoire. Vous l'avez réitéré hier. J'ai envie de vous demander que, si vous êtes contre le non-hold-up, est-ce à dire que vous cautionnez le hold-up électoral ? La lutte contre le hold-up qui supporte la quête de la vérité des urnes a pour objectif de faire tomber l'usurpateur. Elle se situe dans la largesse des stratégies que l'on peut implémenter pour arriver à ce résultat. Le MRCA a choisi d'en faire son arme de combat et suit bien sa requête en cours à l'Union africaine. Il en sortira à coup sûr quelque chose d'inédit pour la construction de la démocratie au Cameroun. Il est de ce fait impossible d'abandonner cette lutte en chemin, seulement parce qu'une combattante, même grande comme vous êtes, rejoigne enfin Maurice Kanto. Aucune coalition, pour moi, ne vaut aujourd'hui la revendication de la victoire volée du peuple camerounais car cette revendication vise la chute du tir en BIA. Le savoir permet d'intégrer qu'il est inutile d'essayer de dissuader qui que ce soit de poursuivre cette lutte. Et même, madame, le bref historique que j'ai fait si haut montre bien qu'à au moins trois reprises vous avez trouvé trois alibis différents pour justifier votre involonté à vous mettre aux côtés de Maurice Kanto. D'abord vous avez trouvé qu'il est trop intelligent, ensuite vous avez dit que vous ne souteniez pas les élections, enfin qu'il devait d'abord abandonner le non-hold-up. J'ai le sentiment que si même au hasard, il venait à le faire vous trouveriez un autre alibi pour ne pas vous allier à lui. Est-ce de la mauvaise foi ? Je crois que non. Je n'ai jamais cru en ces mensonges qui vous disprochent du régime BIA, ces mauvaises lampes qui racontent partout que vous avez tenté de torpiller le travail de la diaspora aux USA au profit de BIA. Je trouve que c'est du fantasme. Je crois simplement que vous avez tracé une ligne de bataille que vous maîtrisez très bien contrairement à la stratégie du non-hold-up mise en œuvre par le MRC. Je dis que vous maîtrisez bien votre stratégie car contrairement au MRC, vous faites des marches qui ne se confrontent pas à des violences policières et des arrestations arbitraires. C'est un gros atout sur lequel il faut capitaliser avec votre équipe du point de vue communicationnel. Si le peuple se rend compte qu'en marchant à vos côtés il ne craint rien, ne risque pas d'être emprisonné ou de se voir tiré dessus, il vous suivra massivement dans la rue, jusqu'à la chute certaine du tyran. Je crois personnellement que vous n'avez pas à tout prix à rejoindre Cantho, tout comme il ne peut abandonner le non-hold-up qu'il a amené à marcher et à aller en prison avec ses nombreux camarades. Vous devez juste continuer de bien mener le combat avec votre stratégie que Maurice Cantho ne critique pas. Cette stratégie, je l'ai dit, est intéressante. Mettez-la en branle et le peuple suivra cordialement le TGV de l'Info. Voilà, vous avez vu, vous avez suivi, vous avez écouté, c'est Kanovalski du côté du Cameroun qui travaille pour le TGV de l'Info. Une chaîne déjà que je vous prie de saluer pour le travail qu'ils font, surtout pour son promoteur Paul Schuta qui est encore en prison jusqu'à aujourd'hui et pour qui aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a une certaine liberté de la presse ou de l'opinion de la presse au Cameroun. Donc, force à toi Paul Schuta. Il y a derrière, je crois, une chaîne YouTube de Paul Schuta aussi qui est mis sur pied, qui s'appelle aussi le TGV de l'Info. Il faut vous y abonner, moi je me suis abonné. Donc, pour revenir maintenant à Kawala, vous avez suivi que dans cette correspondance que Kanovalski fait à Kawala, il y a deux éléments fondamentaux, deux éléments. Le troisième, quand il parle des marges, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais arrêtons-nous aux deux premiers éléments. Le premier élément, c'est que Kawala aurait fait partie, aurait, elle aurait pu faire partie de la coalition avec le professeur Maurice Kanto. Elle aurait pu faire partie de la coalition avec le professeur Kanto. Quand je dis qu'elle aurait pu faire partie, ça veut dire qu'il y avait des machines, il y avait un travail qui avait été mis sur pied pour qu'en effet, elle en fasse partie. Mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Je ne dis pas qu'elle n'y est plus, mais je dis qu'elle n'y est pas parce qu'elle n'y a jamais adhéré. Et nous sommes donc conscients, vous et moi, que si le professeur Kanto aujourd'hui est capable de mouvoir autant de personnes, autant de masses, c'est parce que la coalition qui était derrière lui est arrivée au bon moment. La coalition qui était derrière lui est arrivée au bon moment. Je vais vous donner un exemple en date. La diaspora camerounaise La diaspora camerounaise s'était extrêmement mise en colère. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait au Cameroun le GF1. Désolé, le G20. Le G20 qu'on a traduit plus tard par GF1. Vous savez de quoi je parle quand je le dis. Stand-up of Camon avait été créé par quatre leaders politiques. Maurice Kanto du MSC, Kawala du CBP, Koumvendor, Univers, et plusieurs leaders de la société civile camerounaise. Leur but était était le soulèvement populaire général consensuel pour chasser Paul Bia et son régime. Puis refait tout le Cameroun à zéro. Après un an de collaboration, Boscam, Tudio, MSC, Koumvendor, l'univers sont sortis dans cette plateforme citoyenne pour aller s'aventurer. Bon, c'est pas s'aventurer à l'élection présidentielle. Voilà, la vérité nous dit, nous dit, nous dit, Ahmed, 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 ça c'est la vérité, c'est l'histoire. Ils ont fait partie d'un mouvement qui n'est pas un parti politique. Ils ont fait partie d'un mouvement Stand-up for Cameroun, c'est d'abord un mouvement, une philosophie de pensée qui veut qu'on pense qu'on se lève pour le Cameroun, comme son nom le dit, debout pour le Cameroun. Sauf que maintenant, on est à un niveau où il faut faire le bilan des choses. Et je vous disais que, dans ce qui se passe, la sortie de Kawala, écoutez les éléments que je vous donne. Quand le G20 est né au Cameroun, ça veut dire la coalition basée sur les problèmes stomacaux, les problèmes de ventre, les gens qui avaient faim. Quand ils sont créés, ce qu'ils ont appelé le G20, et qu'ils soient partis derrière Paul Biya, défendre Paul Biya, soutenir Paul Biya, ça veut dire quoi ? Ils sont partis donner le suffrage qu'ils avaient, les voix de leurs adhérents, les voix de leurs sympathisants au RDPC. Ça veut dire, en d'autres sortes, que si le professeur Maurice Camteau a réussi à battre ces gens, c'est parce qu'aussi à côté de lui, il avait le soutien des gens du parti de Paul-Éric Kingé, de tous les alliés politiques, à Benzonga et tout ça. Il faut comprendre que c'est un groupe aujourd'hui. C'est un groupe. C'est un groupe. On est en train de parler d'un bilan. Il faut avoir cette capacité, parfois, de prendre le recul et d'analyser les choses froidement, comme ça se voit devant vous. Je vous dis donc, moi, devant toute situation politique, je vous conseille toujours de vous poser une question. La question, c'est la question de la temporalité. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient de dire ce qu'elle dit ? Pourquoi c'est maintenant qu'elle fait ce sorti-là ? Nous sommes tous debout pour chasser le Cameroun. Il y a l'octobre qui arrive, octobre 2018. On se lève, nous tous, pour libérer le Cameroun. Est-ce que la base fait partie de Stand Up for Cameroun ? Non. Est-ce que Stevie fait partie de Stand Up for Cameroun ? Non. Mais nous avons eu l'intime conviction qu'il faille se lever nous-mêmes. Si la jeunesse de la diaspora camerounaise se lève pour libérer le Cameroun, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Camerounais qui sont au Cameroun n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ? Je ne crois pas que je serais aujourd'hui en train de faire de live Facebook à vous expliquer ces choses à pratiquement 22 heures si mon père ou ma mère avaient fait un travail de conscientisation au Cameroun. On ne peut pas aujourd'hui engager un travail de conscientisation, de réforme, de changement, aller même jusqu'à casser les ambassades si nos grands frères, nos grandes soeurs, nos leaders politiques au Cameroun avaient engagé cette démarche. C'est donc parce que la nature a horreur du vide qu'il a fallu donc que nous compensions ce déficit-là. donc il y a eu possibilité de coalition qui n'a pas eu. Je reviens au deuxième élément qui est la réunion qui avait eu lieu à Munich. C'était une réunion dont beaucoup de personnes entendent parler. Partout où vous êtes vous entendez toujours les transitionnaires je lis beaucoup de posts sur Facebook tout le temps. Les transitionnaires celui-ci était dans le gouvernement de transition celui-là était dans le gouvernement de transition tel devait être ministre de la culture l'autre devait être délégué à quoi que ce soit l'autre devait être ci, l'autre devait être ça on passe tout le temps à en parler. On passe le temps à en parler. Mais qui était réellement dans ce gouvernement de transition? Je vous rappelle ici je vous rappelle ceci si nous avons chancelé à un moment si notre combat a diminué si notre combat a un peu flanché à un moment donné c'est parce qu'il y a eu ce genre de choses gouvernement de transition qui a été organisé ici à Munich ville dans laquelle je suis et j'ai même voulu partir je peux vous dire ici j'ai même voulu moi-même aller à cette réunion on m'a appelé pas de l'Allemagne pas de l'Europe pas de l'Amérique du Cameroun je ne vous dirai pas le nom mais quelqu'un m'a appelé et me dit mon fils si tu es malin ne mets pas tes pieds à cette réunion j'ai dit une réunion qui se tenait dans ma ville et je vous dis ici le même jour que j'ai su qu'il devait avoir cette réunion j'ai fait une sortie et j'avais expliqué clairement les ténés et les aboulissants de cette réunion j'avais dit en quoi cette réunion devait être négative pour notre combat raison même pour laquelle ceux qui y étaient savent que il y a eu un moment où on a tous fait où on a tous fait du c'est quoi encore son nom donnez moi une seconde que je me rappelle un peu du nom voilà on a fait du Jean Bruno Tannier salut à toi Jean Bruno Tannier on a fait un peu du Jean Bruno Tannier je te lance mon frère je te lance on a coupé le micro quand vous partez dans une manifestation censée être publique une manifestation qui est organisée pour parler des Camerounais et qu'on se retrouve à être en train de couper les microphones pour travailler dans le secret on n'est pas une organisation politique on n'est pas un on n'est pas un comment dire on n'est pas une organisation clandestine on n'est pas une secte on n'est pas un groupuscule de personnes qui veulent la guerre non les gens se retrouvent à Munich parce qu'ils voulaient parler du Cameroun et je vous rappelle bien que j'avais dit ce soir il y a une femme qui devait venir à cette réunion là je l'ai appelé en journée je lui ai dit que je viens de voir maintenant dans une réunion qui va parler de la transition au Cameroun alors que le professeur Maurice Camteau lui est en prison mais vous faites ce vampirisme comment ? la femme a juré par tous les noms de Satan qu'elle ne viendrait pas en Allemagne mais ce qu'ils ignorent c'est que nous on est bien informé on est bien informé on a des sources bien intégrées bonsoir Cyril Kermenier bonsoir bonsoir grand collègue donc on a des sources informées quand elle prend l'avion le même jour pour venir en Allemagne dès qu'elle fait le check-in on me dit qu'elle vient de faire le check-in donc quand elle arrive en Allemagne je sais qu'elle est là parce que sur WhatsApp vous pouvez voir quand elle est connectée je vois quand elle est connectée je lui dis bienvenue en Allemagne madame elle est scandalisée jusqu'à aujourd'hui elle n'a pas peur de communiquer avec moi parce qu'elle ne sait pas d'où je tiens mes informations et c'est ces mêmes individus qui viennent donc ici réussir à vous faire croire qu'on peut mettre un gouvernement sur pied basé sur le combat que monsieur le professeur Mous Kamto a mené ça veut dire quoi le monsieur se lève il va au marché il prépare la nourriture il arrange tout il embellit la table il nettoie tout il met les plats il met les couverts maintenant au moment de manger on l'arrête on le met en prison et vous avez le courage de venir manger à sa place voilà comment j'avais parlé de ça et je n'y suis plus allé je n'y suis pas allé et il y a des revendiques il y avait eu des notifications claires qui me disaient de ne pas y aller mais alors quand vous voyez la sortie qu'elle fait aujourd'hui moi je suis un peu surpris de voir que les gens se mettent à crier à tout avant parler ici parler non mais c'est pas ça si madame Kawala fait cette sortie aujourd'hui pourquoi elle le fait aujourd'hui pourquoi elle ne l'a pas fait il y a 3 jours pourquoi elle ne l'a pas fait il y a 2 semaines pourquoi c'est cette semaine-ci moi je vous dis donc si les journalistes camerounais ne savent pas faire leur travail sachez qu'ailleurs il y a des journalistes qui savent faire leur travail je parle des journalistes camerounais au Cameroun il y a un monsieur qu'on a accusé d'avoir fait un reportage brouillon j'ai suivi le reportage ça répondait à tout sauf à un critère sauf à des critères journalistiques je parle du reportage de NS Obama qui dit qu'il a été félicité par des personnes dont la crédibilité est aussi floue que la sienne cet article ne répondait à rien il dit donc pour se justifier qu'il ne faut pas qu'un menuisier ne peut pas venir critiquer un ingénieur quelque part ou bien que la chaise ne peut pas critiquer le menuisier c'est amusant après il donne tout un il explique il donne tout un CV journalistique dans le sport pour justifier un article politique ou bien politico je ne sais pas vous voyez à quel niveau on est totalement perdu en Cameroun je vous dis donc clairement que en Allemagne ici où je suis il y a un groupe de journalistes sérieux qui travaille ici en Allemagne pour le compte d'un journal sérieux je vous ai montré le nom du journal allez chercher en ligne le journal s'appelle Die Zeit en allemand ça veut en français traduit c'est le temps c'est comme The Time dans les partis anglophones c'est comme CNN c'est l'un des médias sinon le plus lu d'Allemagne et ils sont basés partout ils ont des correspondants partout dans je dis partout dans le monde entier et ils ont fait une conclusion qui leur a amené à dire ce que vous voyez là comme titre que Paul Biya va démissionner et il faut être incrédule il faut être incrédule pour ne pas comprendre ça quand on est dans notre combat des Camerounais donnez moi une seconde pardon alors bonsoir à toutes les femmes qui viennent d'arriver bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent je vais lire le commentaire de Ahmed qui dit c'est Max qui lui avait posé la question et elle a répondu à la question c'est tout et moi c'est un grand combattant de confiance moi je ne sais pas je ne parlerai pas de Max je ne parlerai pas je ne parle que de ce qui concerne le Cameroun alors donc vous voyez l'action que Kawala a posé est une action significative parce que c'est mieux d'avoir des gens qui vous donnent clairement excusez je suis obligé de mettre la lumière pour mieux lire sinon je dois porter les lunettes je n'aime pas trop porter les lunettes voilà bonsoir à toi madame Tonta donc dans la sortie qu'elle a faite il y a tellement de choses importantes parce que ce qu'elle reproche au professeur Kamto en fait c'est que le professeur Kamto ne se mette pas devant comme un leader révolutionnaire mais qu'il soit resté le leader idéologique il y a une grande différence à faire entre les deux choses il y a ce qu'on appelle une distanciation qu'il faut faire le leader révolutionnaire ce sont les gens comme ce que nous appelons aussi général tel général ça caporal général général c'est ça le leader de la révolution mais le professeur Kamto ne fait pas la révolution à l'activiste il fait une révolution psychosociale il fait une révolution psychosociale il amène le peuple camerounais à faire d'abord une révolution personnelle je vous ai parlé plusieurs fois dans mes lives des deux changements je vous ai dit qu'il y a le changement lent il y a le petit changement le grand changement le petit changement non je peux lire je peux lire il n'y a pas de problème je peux lire tout en écrivant il y a des commentaires il y a des commentaires importants parce que ce n'est pas une secte on échange entre nous c'est important que chacun apporte sa contribution les commentaires qui sont intéressants je peux les relire on prend vraiment du plaisir à t'écouter comme d'habitude très cher merci à toi merci à toi merci à toi grand frère tu sais que c'est intéressant de savoir que vous écoutez que ça fait plaisir donc madame Kawala la sortie qu'elle a fait est une sortie qui exprime clairement sa position ah sorry je t'ai hâte d'ouvrir frère autant de temps ok n'est-ce pas ça n'est pas c'est ok donc la position qu'elle a donnée c'est ce qu'on appelle en politique de la propagande il faut voir que nous avons quand même au Cameroun des acteurs politiques qui ont fait leurs écoles ailleurs madame Kawala a quand même fait des sorties elle a quand même fait des sorties du pays elle a fait des formations moi maître par exemple les femmes commercialistes comme c'est une maman il y a des réunions que j'ai faites je me rappelle encore quand j'étais en bout où par exemple il y a des soirées où j'ai tenu le micro des organisations quand elles recevaient par exemple son prix de Amnesty International c'est moi qui tenais le micro ce soir c'était ma toute première fois de la voir et j'étais impressionné par le genre de conférences qu'elles puissent donner qu'elles pouvaient donner et c'est la même chose avec Kawala ce sont des femmes qui ont il faut l'avouer un certain bagage intellectuel vous ne pouvez pas être une femme politique une femme une politicienne au Cameroun dans un pays qui est pratiquement patriarcal où le pouvoir revient plus aux hommes qu'aux femmes où les femmes sont constamment dominées les libertés des femmes sont réduites et vous arrivez comme femme à vous mettre devant de la scène comme ça si vous n'avez pas un certain bagage intellectuel il faut lui donner ça il faut être capable de dire non cette femme elle sait elle sait faire sa politique mais parce qu'elle sait faire sa politique comprenez aussi que cette femme ce qu'elle a dit c'était sa possibilité à elle d'engager sa propagande politique mais pourquoi elle n'est pas jalouse mes frères cette femme n'est pas jalouse elle fait de la politique elle fait de la politique c'est ça que je veux vous expliquer ce soir si on lit ses sorties au premier dégré on va croire que c'est une femme qui est aigri qui est jalouse et qui veut seulement avoir une certaine aura politique non elle est en train de faire un jeu politique c'est pour ça que je dis toujours on ne peut pas s'engager dans une révolution quand on ne prend pas la peine de lire on ne peut pas s'engager dans ce que nous engageons dans un changement aussi important que le Cameroun va connaître dans un changement aussi profond sans être si on n'est pas capable de lire politiquement les positions des gens on est dans un pays où quelqu'un rit avec vous à 12h à 13h il vous tue on est dans un pays où quelqu'un couche avec vous à 12h à 13h il a vendu votre maison et vous il faut être capable de s'en sortir dans cet environnement oui le bagage intellectuel ne garantit pas sa sincérité je suis totalement d'accord mais je dis que cette femme est en train de s'inscrire dans sa campagne électorale pourquoi maintenant je dis campagne électorale je vais vous expliquer clairement pourquoi je vous parle de campagne électorale cette femme sait parce que après avoir lu politiquement comment ce qui se passe la seule issue possible est que le Cameroun court tout droit vers une élection anticipée le Cameroun court vers une élection anticipée ma venade tu as commencé tu es encore revenu il dit parce que le Cameroun le professeur Maurice Camto a envoyé des requêtes au niveau de l'union africaine au niveau des organismes internationaux et ces organismes aujourd'hui avec la guerre perdu d'avance que le Cameroun a voulu engager avec la France a mis les autorités internationales en colère je vais vous expliquer quand on parle de France les gens ont l'impression parfois que quand on parle de la France on parle seulement de la France le pays cette hexagone là non on ne parle pas de ça quand on parle de la France il faut comprendre qu'on parle de l'OTAN en anglais NATO l'organisation des états de l'outre-mer qui est présidée par qui les états-unis on parle là des questions fondamentalement importantes dans le jeu politique vous avez donc les leaders à la fois la première puissance mondiale états-unis qui sont favorables pour le changement au Cameroun ça veut dire qu'ils sont en d'autres formes favorables parce que le professeur Camto devient président je vous parle des états-unis la preuve en est pour ceux qui vont douter le professeur Camto arrivé à Paris les autorités françaises ne l'ont pas reçu du moins pas comme il le fallait il est arrivé aux états-unis vous avez vu la différence qu'il y avait entre les deux réceptions il n'y a pas photo il n'y a pas match donc partant de là vous comprenez clairement que la France aujourd'hui c'est l'OTAN et quelques pays d'Europe derrière ces pays d'Europe il y avait ce qu'on avait appelé une résolution qui avait été rendue publique qui disait clairement que voici les pays voici les pays qui sont favorables pour que la cour pénale internationale gère le dossier Cameroun dans les plus brefs délais avec le résultat les plus comment on dit les plus faits comment on dit en allemand les plus faits c'est encore quoi les plus équitables qui soient ça veut dire la condamnation de toutes les actions menées par ces gens au Cameroun alors au départ on est parti avec des arguments on vous avait dit après les élections on a pris le temps après les élections d'envoyer et les vidéos et les photos et les captures d'écran tout ce que nous avions comme preuve dans un dossier aux députés aux ministres à toutes ces personnes là pour qu'elles sachent que voici ce qui se passe au Cameroun et maintenant toutes ces institutions toutes ces institutions là ont longtemps douté ont douté parce qu'ils n'avaient pas en face de les combattants qui venaient les rencontrer chaque jour alors nous on a commencé notre campagne on a commencé avec une campagne qui était de faire le lobbying partout où on était on allait voir les députés les gens partout 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 résultat des courses ils ne pouvaient plus ne plus dire on a suivi ce que vous dites résultat des courses vous avez le discours de Macron qui dit que je suis au courant de ce qui se passe au Cameroun je connais tout ce qui se passe au Cameroun les 12 000 morts je suis au courant je suis au courant de ça les femmes brûlées avec leur bébé je suis au courant de ça donc on ne peut plus masquer la vérité et maintenant le président français qu'est-ce qu'il fait je vous avais expliqué qu'en le disant il veut se défaire parce qu'il sait que qui le veuille ou pas le professeur Camto va être le prochain président du Cameroun puisque Paul Béat est en train de vouloir fuir le Cameroun il a essayé deux fois déjà deux fois de quitter le Cameroun deux fois on n'aime même pas encore on est quand aujourd'hui on est quand aujourd'hui attendez que je guette vous savez depuis qu'on n'a pas pu à l'école on est le 1er mars février finissant Paul Béat a voulu quitter le Cameroun deux fois deux fois qu'il a voulu quitter le Cameroun le ministre Joseph Ouna est en train de vouloir quitter le Cameroun le ministre Grégoire Ouna je vous l'ai dit est en train de vouloir quitter le Cameroun Jean de Dieu Momo est en train de vouloir quitter le Cameroun avec toute sa famille les ministres camerounais qui avaient deux nationalités ils sont nombreux sont en train de cacher leurs autres nationalités camerounaises bientôt vous aurez des ministres qui vont vous dire qu'ils ne sont plus ministres parce qu'ils ne sont pas camerounais et ils vont eux-mêmes dire que non je n'ai plus le droit d'être ministre si je démissionne c'est ça parce que maintenant ce qui se passe c'est quoi c'est que eux tous se regardent entre eux le premier ministre a démissionné va mourir je vous avais dit que les gens qui vont tuer Paul Bia lui-même ce ne sont pas les tontinas ce ne sont pas les MSistes non ce sont ses propres frères qui vont le tuer parce que là où ils sont maintenant c'est le genre vous savez quand on joue quand on joue à l'école primaire il y a peut-être un petit qui est arrivé comme ça le gars était bon il dribblait tout le monde quand tu donnes zolo à ton grand frère une fois deux fois il te gifle même d'abord il te dit que rentre même chez toi ça t'est il dit ça t'est c'est comme ça qu'il disait il arrache même les goli c'est pas avec voilà c'est que Paul Bia est en train de faire donc ils sont là ils ont perdu à tous les niveaux je dis ils ont perdu à tous les niveaux donc quand Kawala voit ça parce que à l'heure où je vous parle il faut comprendre que le Cameroun n'est plus compétitif sur la scène internationale même africaine seulement je vous ai fait une comparaison simple avec la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a un chiffre d'affaires un taux de croissance qui va déjà à 8 son taux de croissance se situe déjà à 8 pour le Cameroun qui est quitté de 2014 en 2020 on est à 3 pratiquement le taux de croissance montre la capacité qu'un pays à pouvoir s'autogérer on est dans un pays où on vient de faire partie Bolloré Bolloré qui revendique de l'agent près de 30 milliards près de 30 milliards au Cameroun l'aéroport du Cameroun ne fonctionne plus parce que les avions sont tous gâtés pour réparer les avions on n'a pas d'argent on loue donc des avions on loue des avions les avions qu'on a loués là même on peut encore gâter ça pourquoi on gâte parce que notre aéroport a des nids de dinosaures l'aéroport du Cameroun là ça a des nids de dinosaures moi-même en 2015 quand je suis retourné au Cameroun avant qu'il n'y ait ces nidseris dans lesquels nous sommes plongés je rentrais au Cameroun chaque année il y a des années où je partais au Cameroun même deux fois je suis arrivé au Cameroun l'avion a été obligé de redécoller sans toucher le sol remonter aller faire encore un tour pour atterrir sur notre côté de l'asphalte pour atterrir à l'aéroport c'était impossible c'était impossible il y a quelqu'un qui demande si on a des preuves je t'ai dit que j'étais dans l'avion le pilote nous informe que nous allons être obligés de faire un détour parce que la piste d'atterrissage n'était pas voilà il veut que j'apporte une preuve on vous a dit qu'au Cameroun on tue les gens vous avez demandé les preuves vous voulez que je vous montre les vidéos où on coupe des gens avec les machettes au Cameroun vous voulez que je vous montre des photos où il y a des messieurs qui se peinent qu'on a violé les enfants de 2 ans de 3 ans avec des photos vous voulez qu'on vous montre même quoi j'ai l'impression qu'au Cameroun au Cameroun on a perdu on a perdu la capacité ah merci le Tamac j'ai l'impression qu'au Cameroun on a perdu la capacité de s'indigner on a perdu la capacité de s'indigner mais qu'est-ce qu'il fait donc de vous des hommes quand les étrangers les européens disent que vous n'êtes pas des êtres humains vous vous fâchez oh dieu c'est le racisme pourtant vous êtes même pire vis-à-vis de vos frères je suis interview dans un live aujourd'hui un monsieur est en train d'expliquer que voilà c'est monté c'est descendu il se plaisait bien à détruire la base maintenant quand je lui dis que toi même tu as fait une vidéo où tu disais que tu vas poursuivre tous ceux qui attarent les écarts on peut les tuer là maintenant ça devient compliqué et vous croyez que maintenant on va faire comment j'ai dit en troisième partie on va parler de comment on va jouer le Cameroun après l'arrivée du procès Maurice Camteau parce qu'il faut aussi en parler ce n'est pas quand il va devenir président qu'on va commencer à en parler c'est maintenant qu'il faut en parler donc je vous parlais de Kawala tout ce que je mets à côté là ce sont des éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle dit ou même pourquoi elle dit ce qu'elle fait donc Madame Kawala fort de tout ce que je viens de vous dire a pris le temps a pris le temps de lire ce qui se passe autour de la situation de la politique camerounaise et de l'environnement camerounais donc maintenant elle sait que le Cameroun est en train de courir tout droit vers une élection anticipée il faut donc qu'elle se pose sur l'échiquier de la politique camerounaise c'est aussi simple que ça parce qu'elle sait exactement que les gens vont se poser candidat et quand ils vont être candidat on sait que s'il y a 5000 voix le professeur Camto aura 4000 il aura 4000 voix personne ne peut aujourd'hui empêcher Maurice Camto d'être président au Cameroun ni politique vous ne pouvez plus même la France qui avait la main mise sur la politique camerounaise à abandonner ça aux Camerounais eux-mêmes la France a dit qu'elle ne peut pas faire ça je n'ai pas dit qu'elle travaille pour bien ça je n'ai jamais dit j'ai dit que c'est une politicienne et l'action qu'elle a posée les phrases qu'elle a dites sont des phrases politiques qui permettent clairement de comprendre que cette femme sait que la prochaine échéance électorale est proche et elle se prépare déjà comme étant un élément quelqu'un qu'on peut voter ça veut dire que si il y a élection le professeur Camto va gagner qui sera deuxième vous croyez qu'Abra Libu peut être deuxième sérieusement vous croyez que Cabra Libu peut être deuxième qui va être troisième qui va être quatrième on est en train de former la prochaine classe d'opposition des prochaines années mes frères puisque vous pouvez appeler à tout moment pour ceux qui veulent intervenir vous pouvez appeler à tout moment puisque les ah merci pour les visiteurs sur le site tu peux à tout moment m'écrire le site est interactuel donc est interactif tu peux à tout moment m'écrire je vais te répondre donc puisqu'elle sait qu'il y a une leçon qui arrive et la leçon va être gagnée par le professeur Camto on est en train maintenant de créer la prochaine classe d'opposition du Cameroun le SDF vous connaissez que c'est une histoire qui passe déjà aujourd'hui on parle d'opposition on parle de MSC vous voyez quand le MSC qui est né c'est 2012 qui est un parti aussi jeune que ça qui aujourd'hui est en train d'être de damer le pion à tout 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 les opposants au Cameroun il n'y a plus match donc ce qu'elle est en train de faire ce qu'elle veut se positionner comme étant la prochaine opposition du Cameroun ce que Pek est en train de faire il se positionne comme la prochaine opposition du Cameroun c'est comme ça que la politique ça fonctionne on est en train de changer la classe politique camerounaise on fait ce qu'on appelle une transition de classe politique au Cameroun ça veut dire que les gens dont les pères étaient ministres donc ça veut dire quoi mon grand-père a travaillé pour le RDPC mon père a travaillé pour le RDPC moi je travaille pour le RDPC je positionne mon enfant déjà pour qu'il travaille pour le RDPC ça s'arrête ça veut dire que maintenant le MRC va devenir le parti qui aura le pouvoir et une fois que le MRC aura le pouvoir et il faut bien que les élections continuent il faut que les élections continuent mes frères bonsoir à toi Blandine il faut que les élections continuent et pour qu'il y ait élection au Cameroun pour qu'on exprime vraiment l'expression démocratique au Cameroun il faut donc qu'on ait des opposants à Camto on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie si personne se porte candidat contre le professeur Camto c'est la pire forme de dictature qui puisse exister quand les opposants n'ont même plus le courage de s'exprimer on a failli voir ce Bénin mais c'est un autre cas je te mets dans la main libre alors ok c'est bon on t'écoute le peuple t'écoute excellent écoute mon cher je suis ravi un peu de tes analyses je suis ravi de t'écouter et je sens un peu je sens que les Camerounais sont très 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 à l'aide ils sont très attentifs sur ce qu'il va se passer la prochaine semaine au Cameroun la sortie de Kavala pour moi c'est un indicateur très précieux et là tu l'as déjà dit à plusieurs reprises mais je vais le redire je vais le redire la même chose avec d'autres mots avec tes mots la sortie de Kavala est un indicateur très 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 positif par rapport au combat que nous menons parce que ça vient nous démontrer qu'elle est au courant de la bonne information elle est au courant de ce qui se passe en fait et elle se positionne effectivement comme tu es en train de dire il s'est passé quelque chose dans les derniers 48 au Cameroun je crois qu'elle a été elle a été au courant elle sait que que les carottes sont cuites pour le régime en place présentement alors qu'est-ce qu'elle fait d'avance il faut bien écouter cette femme il faut bien la suivre il faut bien voir ce qu'elle fait beaucoup de gens n'ont pas compris récemment quand elle a marché avant les élections quand elle est allée marcher pour le boycott qu'est-ce qu'on a fait on n'a rien on n'a rien fait on n'a pas pu mettre la main sur elle mais regardez la petite qui troupit dans la prison elle a juste fait la même chose mais elle a été arrêtée donc j'aimerais que les gens comprennent que nous avons en face de nous des politiciens à plusieurs niveaux nous avons des vrais politiciens qui font vraiment la vraie politique nous avons des politiciens qui ont le masque de politiciens mais qui ne font pas la politique ils peuvent enlever ce masque à tout moment on a vu avec Momo Jean de Dieu les nouvelles je ne vous apprends rien quelqu'un est en fonction il se permet d'aller d'aller s'écrier sur une chaîne de télévision pourquoi est-ce que je devrais démissionner donc vous voyez il a perdu même la vraie raison d'exercer même d'exercer même la fonction qui lui a été confiée ça veut dire qu'il est dénudé d'un esprit de jugeur d'un esprit d'impartialité d'un esprit d'autorégulation dans le sens où s'il se dit écoute la tâche qu'on m'a confié je ne peux pas le faire il y a d'autres Camerounais plus valeureux que moi qui peuvent le faire alors moi je me retire et je laisse la place à ceux qui peuvent faire le travail le Cameroun n'a plus ça ça fait depuis des années que le Cameroun n'a plus ça on l'a vu pour la dernière fois je pense qu'il y a une autre personne qui l'a fait avec M. Gaba Amanadi donc on n'a pas atteint ce niveau où les gens sont capables de dire écoutez pour moi ça va je ne peux plus c'est au-delà de mes capacités c'est au-delà de mes ressources aujourd'hui Camerouna a fuléré elle a fuléré la bonne veine de l'affaire il faut qu'elle se prépare pour figurer sur la photo de la photo de famille de la prochaine classe politique du Cameroun et c'est ce qu'elle est en train de faire alors quand j'apprends les gens se casser la tête et dire elle a dit ceci elle a dit cela je suis un peu je suis un peu stupéfait je ne sais pas ça ça peut se vérifier je ne sais même pas si Marx lui-même savait qu'il devait avoir de telles révélations dans son émission ou bien dans sa sortie je ne sais pas il a peut-être été plus au dépôt mais je vous dis la politique ne pardonne pas c'est un jeu il y a ceux qui le jouent francs de jeu et il y a ceux qui le jouent en crichant alors aujourd'hui on connait le poids politique du parti de Kavala on connait bien son poids politique on sait exactement ce qu'elle vaut et on sait qu'effectivement en quelques années seulement le MRC a pu se positionner non seulement à l'échelle nationale mais à l'échelle internationale et que ce monsieur qui dirige le MRC aujourd'hui a de très fortes chances de devenir le prochain président du Cameroun mais lui-même il ne veut pas qu'on le prenne et qu'on le met tout d'étude il veut que le processus qui va amener à le désigner comme président soit un processus clair c'est pourquoi il réclame il réclame qu'on remette de l'ordre dans le code électoral il sait que la dévice du Cameroun c'est paix-travail-patrie ça commence par la paix Stevie comment un gouvernement qui respecte la même dévice paix-travail-patrie peut se permettre d'engager son peuple dans des élections lorsqu'il n'y a pas la paix dans le pays c'est ça donc les gens doivent comprendre qu'il y a une certaine cohérence non seulement dans le programme politique mais aussi des hommes qui sont en train de promouvoir qui sont en train d'amener le MRC au pouvoir aujourd'hui alors je vais terminer en disant parce que je pense qu'il y a des gens qui vont aussi pour vouloir parler je vais terminer en disant que aujourd'hui ce n'est pas la figure ce n'est pas l'homme de Camtou qui est important lui-même il a dit il a dit à Paris il a dit encore devant son porteur dans sa résidence lorsqu'il est rentré il y a quelques jours battez-vous parce que même si ce n'est pas moi qui dirige ce changement cette révolution c'est quelqu'un parmi vous il sait que dans le peuple sortirait quelqu'un si ce n'est pas lui qui va faire le travail qu'il est en train d'initier là maintenant je ne vous croyerai jamais ce sont des phrases ce sont des mots que les Camerounaux doivent mettre au chevel de l'air et dormir avec ça parce qu'on a un vrai leader politique un leader politique qui ne va jamais céder devant les milliards un leader politique qui ne va jamais céder devant les largesses de ce pouvoir sacriapique de ces moribonds qui dirigent le Cameroun depuis des années et des années alors j'apprécie le travail que vous faites je vous encourage là dessus c'est un travail de sensibilisation et on sait que pour changer de mentalité une mentalité de 40-50 ans où on a beaucoup mangé de sardines et où maintenant on est prêt à recourser les manches pour travailler véritablement ce n'est pas facile mais vous faites un très bon travail c'est un travail on vous accompagne on vous supporte un bon courage et suivez l'actualité il y a des très belles choses qui s'en viennent du côté du Cameroun super merci Stéphine super merci à toi donc vous voyez vous voyez que le volume est bon non le volume est bon non j'espère que le volume par chez moi ça a 100% ça a 100% donc vous comprenez que quand vous avez une certaine quand vous avez certains éléments vous comprenez très vite ce qui se passe au Cameroun j'ai dit qu'aujourd'hui partout on ne parlait que de cette Kawa j'ai dit mais attendez on est perdu on est en train de parler de ça aujourd'hui non donc clairement il faut qu'on s'arrête là dessus et qu'on comprenne que c'est une politicienne et en tant que politicienne elle a fait la bonne école parce qu'un politicien normal n'attend jamais la mort d'une action le politicien est comme un journaliste après l'action ce n'est plus l'action l'actualité ne dort pas il faut battre le fer quand il est encore chaud et le fer est chaud maintenant donc c'est la possibilité pour tout politique tout politicien de se positionner politiquement c'est comme ça que ça marche quand vous voyez Grégoire Ouana commence à partir au deuil de mettre Sop de mettre Sop il va là-bas il commence à TGVC il commence à TGVC autour du procès Camto il passe il passe il le regarde il passe partout il essaie d'entrer en contact avec lui et je vais vous montrer je vous avais dit qu'on va faire une analyse une analyse on appelle ça disons iconographique par rapport on va analyser l'image on va essayer d'analyser l'image je veux que vous preniez le temps de regarder cette image là je ne sais pas où j'ai caché cette image dans mon appareil mais pour ceux qui sont là je ne sais pas si quelqu'un a tout vu l'image on essaie de définir l'image l'ensemble vous et moi vous aurez compris que en politique la simple poignée de main qu'on se donne joue un rôle je vais faire une émission un jour pour vous expliquer comment est-ce que politiquement certaines actions sont faites même quand vous voyez deux présidents qui se rencontrent la façon dont l'un va vers l'autre et tient sa main là on appelle ça la poignée la poignée politique là ça a une signification c'est l'instant où vous démontrez votre force votre engouement politique et votre détermination ça s'apprend certainement certains n'ont pas eu le temps de faire leur école mais je vous dis ce sont des choses qui s'apprennent et quand vous voyez la posture de Grégoire Ouna devant le professeur Maurice Camteau politiquement il y a ce qu'on appelle soumission je vous le dis je ne trouve pas l'image si quelqu'un d'entrevoi cette image qui me l'envoie pardon parce que on a tous les jours on prend tellement d'images tellement d'images qu'à la fin on a une machine pleine 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 d'informations et pour trouver une image parmi toutes celles là c'est difficile c'est difficile mais je peux vous rassurer que la position de ce monsieur au deuil de maître soit vis-à-vis du professeur Camteau démontre clairement que il sait qu'il a perdu deux maîtres il a perdu son maître donc il est obligé d'aller la queue entre les jambes dire merci ou bien prêter ses services au prochain maître c'est comme ça c'est ça de la politique il faut être capable de savoir quand on a perdu et il n'y a que les bons politiciens pour le comprendre donc vous voyez maintenant à l'heure où nous sommes les gars vont commencer à tourner leur veste il y a des gens avec qui nous même on mangeait hier qui ne nous regardait même plus en face il nous regardait c'est à peine s'il ne nous crachait même pas aux yeux mais aujourd'hui il commence à nous rappeler pour nous dire mes frères mon frère vraiment je crois que j'ai j'ai dérangé tu as dérangé comment ils nous disent que non vous aviez raison vous aviez raison il ne peut plus vous avez raison Paul Bia ne peut plus il ne peut plus Paul Bia ne peut plus regardez quand vous voyez une image comme celle-ci vous voyez une image comme celle-ci on n'est pas au Cameroun on est à des kilomètres des kilomètres du Cameroun regardez l'engouement qu'il y a autour du professeur comme tout est-ce que quand vous voyez ça vous-même en tant que politicien vous ne pouvez pas être jaloux du MRC vous allez aimer le MRC Kawa là ce qu'elle fait ce n'est pas parce qu'elle déteste le MRC non elle aime le MRC je vais m'aller plus loin la plupart des opposants que vous voyez aujourd'hui les Matomba les Cabral Cabri tous ces politiciens là en réalité ne détestent pas le MRC non loin de là je vous jure loin de là ce sont des gens qui voient en l'action que le MRC mène un espoir il voit une ouverture il voit la possibilité de faire rêver le Cameroun encore est-ce que vous vous rendez compte que si le Cameroun pouvait se vanter d'avoir des hommes bipolaires c'est que chaque jour on fait une fête nationale au Cameroun c'est quoi la bipolarité c'est qu'un monsieur comme Grégoire Ouna dont je vous parle qu'il dit la photo vous l'avez envoyé la photo je n'ai pas vu la photo mais vous connaissez la photo dont je vous parle vous connaissez la photo dont je vous parle où on voit Grégoire Ouna la tête baissée avec la main devant lui quand vous voyez un politicien quand vous voyez un politicien il y a une façon de se comporter devant un politicien c'est comme ça quand vous ne connaissez par la politique même en dehors même de la politique dans une relation d'homme il y a une posture qu'il faut tenir quand on veut garder une certaine hauteur la gestuelle la communication non verbale de non verbal communication c'est la communication non verbale c'est là où tout se dit si vous voyez une femme qui ne vous aime pas elle n'est même pas obligée d'ouvrir sa bouche pour que vous compreniez ça seulement le premier regard vous comprenez tout quand vous voyez une star ou votre star quelqu'un que vous appréciez vous dites grand frère oui à la levée grand frère prenons une selfie le grand frère il reste comme ça il met la main devant lui sur la photo on n'aura pas l'impression que c'est votre grand frère si vous prenez une photo avec quelqu'un vous vous tenez la main la façon dont vous tenez la main il s'enquille même la photo renvoie un peu l'émotion du moment mais quand vous voyez cette image vous avez un Grégoire qui est perdu il dit il est perdu vous savez pourquoi il est perdu parce que quelques jours avant il avait posté un truc sur sa page disant que si Camto prend le pouvoir il est prêt le Cameroun va sombrer dans un chaos voilà le genre de discours que ces personnes tiennent alors après il se retrouve devant Camto il a la tête baissie les mains devant comme ça tout obéissant si pour ça Camto jetait un bâton il serait parti en courant allo bonsoir c'est bon on t'écoute alors c'est bon tu as la parole bonsoir 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 à toi c'est pour intervenir par rapport au problème de cas voilà qui s'écoute à toi tout le monde commence à créer des cris d'offre partout partout on dirait que c'est nouveau c'est nouveau le problème c'est que que chaque personne s'occupe par le positionnement de madame Kavala elle a tué dans sa démarche de transition moi ça me personnellement ça me surprend pas ça fait partie du jeu politique ça me surprend pas elle défend son couloir il faut que les gens respectent son couloir c'est tout vu que le président elle sachant que le président Bobia est sur la voie du départ elle sait que la seule partie de son étiquette politique c'est de se procurer pour un gouvernement de transition parce qu'elle sait qu'en termes de population d'adhérents des militants elle n'en a pas et où est-ce qu'elle peut s'accrocher elle ne peut qu'on s'accrocher sur la transition parce qu'elle a l'espoir dedans en travers cette transition elle peut avoir un capital politique qui peut permettre de même si c'est pas elle qui sera parce que c'est plutôt cette transition qu'on ne veut pas parce que vous savez d'ailleurs suivi le discours du président il a dit vous n'avez pas voulu qu'on fasse le comptage des voix ça veut dire que allons-en les élections prochaines faisons-en les nouvelles élections précédentielles non le président d'un concernant parce que les gens n'ont pas compliqués dans son discours lui sait qu'il y aura de nouvelles élections au Cameroun et ce qu'il ferait madame se bat pour qui elle a la création dans le sens qu'elle cherche un capital politique parce qu'elle n'en a pas qu'est-ce que vous voulez elle s'est dit à travers cette création elle pourrait faire elle donner ce qu'elle peut avoir pour que les gens disent aussi que oui elle s'est battue pour le Cameroun elle s'est battue pour le Cameroun les Camerounais etc etc et même si demain c'est pas qu'il y a un politique demain il sait ce que tous sont partis qu'il peut sûrement gagner en militant c'est ça le problème la fausse de soi c'est ça tous là savent qu'ils n'ont pas de militants tous le savent que ce soit les Cabois les Cabois sont liés dans la Sénégal Maritime est-ce que le pays va se gérer avec rien que le pays basse pour le King et le cantonat c'est même la déception personnellement ma plus grande déception c'est pour les King ils rêvent diriger le Camus mais à ce passage le Jombe Pendia comme le Camus c'est un Jombe Pendia c'est ça le problème c'est-à-dire au Camus c'est une chose que le système RDPC est pour le Bidia pour le Camus vraiment je ne sais pas si c'est la zombification ou c'est comme tu dis le frère et Valet si c'est l'envoûtement magico-anal ou c'est quoi je ne sais pas c'est que ils ont abandonné les partis politiques Camerounais dans les villages chacun doit gérer que c'est son village c'est là c'est là qu'on veut tuer le MSC et c'est ce que M. le Président comme tu as compris on a accusé des barômes tout ça il a compris que c'était pas grave parce que si vous le rédéputé vous le rédéputé au barôme c'est lui mais il a transcendé ça pour avoir à monter comme disait Platon sortir à taverne pour aller dans la lumière mais c'est ce que les jours que là les cabois tous ces gars connaissent les cabois tous ces gars là mais eux ils tentent sur l'optique parce qu'eux ils n'ont pas cru le MSC pour être là ou là aujourd'hui eux ils n'ont pas cru je te dis mon ami civil si ces gars là pouvaient rebobiner l'histoire et faire ce que je sais comme tant que les frères je te juge ils savent que tout ça devraient le faire tout ça c'est le regret maintenant chacun dit sur la transition qu'est-ce que que les gars ne paniquent pas car voilà c'est bas dans son couloir c'est bas dans son couloir il s'agit si demain voilà c'est comme ça que c'est et je comprends c'est les Camerounaux qui se plaignent parce que le système pour les Camerounaux n'était pas de trahison moi je comprends ceux qui se fâchent qui sont un peu ceux qui vivent parce que la politique Camerouna n'était pas de trahison depuis les Oumniopens les maïs matibules ont trahi les Wange tous ceux qui disent aujourd'hui monsieur le bon s'il y a dans moi le dombre était ici mais moi on dit c'est lui qui a trahi Wange pour sauver sa tête qu'est-ce que c'est le fou qui a trahi qui a trahi elle est d'accord dans laquelle on trahi pour moi c'est comme le système politique Camerouna a été fait de trahison en trahison un pays la trahison dans ce pays mon frère c'est comme si je ne sais pas c'est comme le sucre il suffit qu'on teint une bouteille de jus à quelqu'un il trahit son frère c'est ça le problème c'est ça qu'on me dit tout le monde sur l'équipe ils ne comprennent pas comment qu'on t'a fait ils ne comprennent pas parce que la trahison elle fait partie de ce qui est politique dans ce pays quand on est on n'est pour cahier c'est la pauvre vous vivez là-bas dans la révolution la trahison n'est pas tout ok c'est pour ça que voilà ce qui arrive il arrive je vais te donner encore une minute c'est pour ça que le président comme toi il taille autour de lui il taille il taille et voilà il réduit l'équipe je me dis moi c'est mon avis c'est personnel je me dis le président gère le parti sans compter le directoire parce que dans ce directoire du MSC il y a beaucoup de crèques à l'intérieur bon là c'est son problème interne je crois qu'il saura comment gérer ça avec son parti voilà c'est juste une analyse que je tiens surtout ce que je peux dire ayons foi continuez au combat et resteront les reins ok super quel que soit le pays le pays le pays le pays organisateur veut faire monter les caménaux pour l'équivalisme le pays organisateur ouais moi je veux dire que ça ne prend plus même comme ils veulent essayer non il est à il est à il veut te dire une chose il veut te dire une chose tu dis je comprends les sardinats le problème les sardinats c'est quoi ils regrettent pourquoi la marinaise ne prend pas en histoire de le problème à eux ils veulent monter ils veulent que la marinaise et qu'en prennent mais ça ne prend pas tout seul quand tu vois s'agiter on est là les expériences par les là c'est des comment on veut dire c'est des 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 ok bon il n'a même pas le pouvoir et ça reste dans le pays organisateur c'est ce qu'il veut le premier l'opposé a compris ça c'est ce que c'est ce qu'il dit chez les sardinats mon frère écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi un peu c'est bon tu m'écoutes oui voilà je dis que tu peux rappeler oui tu peux rappeler après comme il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir là bientôt je vais ouvrir la ligne sans problème tout à l'heure personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé et on a dit on va parler au Cameroun pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler au Cameroun aujourd'hui mon pays monsieur le président est compliqué parce que ce que nous pourquoi on nous formons maintenant pour tuer uniquement comme je vous dis mes frères le tour si vous allez entendre les nouvelles attendre non pas sur le terrain je veux croire je crois en la croix moi sur le terrain pendant les croix moi là vous allez entendre le sang va couler et je vous assis je vous assure le sang le sang le sang il se fait un peu faire que quelqu'un passe sur ma coté toi tu as tête les nerfs tu ouvres le feu celui-là c'est le tour il se fait un peu le sang C'est-à-dire, le haut centre sud-est Avant de rentrer, vous payez Donc, vous avez suivi Vous avez suivi les amoureux du Cameroun Vous avez suivi Et je passe donc, ils profitent donc avec ça Pour passer à la deuxième partie de notre entretien Donc, j'ai parlé de Kawala et j'espère que On s'est quand même compris Donc, je résume la première partie qui était consacrée à Kawala Où je disais que ce que Kawala a fait en réalité Ce n'est pas une action que vous devez prendre comme ça Sur le bif, non C'est une action qui est politique Elle se repositionne politiquement C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal Donc, c'est fini avec elle Maintenant, on passe au prochain point Je vous ai expliqué que Le journal Ditsite A confirmé Avec les informations qu'ils avaient Que Paul Biya est sous le point de démissionner Il est obligé de démissionner Atangandi a demandé L'ex-parti Il a demandé à rejoindre l'Europe Ce qui a été refusé Parce qu'on l'attend Il sait comment ça va se passer On sait que dans tous les pays où ils seront Il y aura des problèmes Il y aura des troubles à l'ordre public Donc, on lui a refusé ce séjour-là Atangandi est encore en train Hum 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 la photo c'est fini 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 tu comme ça me se donnant de rappeurs français faut qu'on lui dise au revoir voilà donc j'étais en train d'attaquer la deuxième partie pour vous expliquer pourquoi est ce que on peut penser aujourd'hui que bien va démissionner et je vous dis clairement qu'il va démissionner parce que ces éléments là sont simples merci merci à toi merci à toi il donc les éléments sont clairs bien va quitter le pouvoir parce qu'il est condamné il est obligé de quitter le pouvoir son gouvernement est en train de fuir au cabinet civil l'autre jour je vous ai dit qu'il y avait des discussions tous parlait de la sortie de calibri tous étaient en train d'en parler parce qu'ils n'ont pas ils n'ont plus autre chose à faire au niveau du gouvernement il n'y a plus d'argent dans les comptes dans les caisses le camoun est hautement endetté il dit hautement endetté le port ne fonctionne puis je vous rappelle que le port de douala est l'un des 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 points les plus importants d'entrée d'argent la cpi a lancé le dossier contre paul bien les états unis boycott le goût le gouvernement camounais en fermant par exemple des projets qui permettent au camoun d'avoir encore un peu d'argent sur le dos des organisations internationales sur tous ceux qui viennent des états unis là donc vous voyez qu'à tous les niveaux les gars sont bloqués les salaires commencent à s'aménuer tout le temps maintenant on porte même déjà plainte aux aux professeurs on porte déjà plainte aux enseignants il ya près de 363 professeurs maîtres ou enseignants qui ont été victimes de ça on leur a porté plainte parce qu'on estime qu'ils sont partis avec de l'argent du gouvernement parce que certains ont demandé de l'argent avant pour fuir le pays qui était allé loin aller travailler ailleurs voici l'image dont je vous parlais vous avez vu l'image la voilà voilà l'image dont je vous parlais là regardez bien cette image regardez bien cette image regardez là regardez la position de ce monsieur elle dit tout mes frères elle dit tout cette position regardez les mains regardez il n'y a même pas il n'a pas matière à réfléchir quand vous voyez ça regardez comment le monsieur se tient le professeur comme tu ne le regarde même pas il regarde droit devant lui ça veut dire qu'il est en train d'écouter il est en train d'écouter ce que celui-là lui dit ce dernier lui dit maintenant je vais attirer votre attention plus loin quand vous voyez un homme devant vous se tenir la tête baissée les deux mains devant lui ça veut dire qu'il fait et c'est un signe de résignation non c'est pas ce n'est pas que l'image c'est ce n'est pas une comédie non c'est qu'il se rend à l'évidence il sait que c'est fini maintenant aller regarder plus long regarder derrière grégoire rona il ya monsieur en lunettes noires qui regarde le professeur kamto tout le monde regarde ce qui se passe au tour avec un air bizarre qu'est ce que cela fait à côté de lui donc tout le monde comprend clairement que voilà un gouvernement qui est en train de tomber ils ont compris clairement qu'ils le veuillent ou pas le professeur maurice kamto est le prochain numéro un du cameroun ils n'ont pas d'échappatoire ils n'ont pas d'échappatoire même le gouvernement français sait que qu'ils le veuillent ou pas ils vont être obligés de traiter avec le professeur kamto puisque c'est comme ça paul bien est plus crédible vous ne peut pas ouvrir marcher avec lui et il faut comprendre que l'argent que la france a perdu depuis que cette guerre a commencé est énorme il veut peut-être négocier dit qu'il donne les 32 pv mais il n'a plus les 32 pv ils ont été occupés en ils ont été occupés lors de l'ordre de l'ordre qu'on a asségié sa maison donc ce qui se passe c'est quoi c'est que il ya gregoronac en train de fuir tous ces ministres là que vous connaissez sont en train de fuir ils sont en train de fuir le cameroun parce qu'ils savent que paul biya veut annoncer sa démission ne soit pas suppu que paul biya il est au deuil c'est clair c'est pour ça qu'il est venu en veste blanche en chemise blanche point de toute façon paul biya a envie de sortir du cameroun pour annoncer sa démission c'est le seul schéma possible que je vois maintenant il veut quitter le cameroun pour annoncer sa démission à l'extérieur quand il sait qu'il en sécurité grégoire on a un foube qu'il soit foube ou pas nous on lit les choses telles qu'elles sont et il n'y a pas d'échappatoire pour grégoire on a puisque c'est l'un des pyromanes ou pyromanes si on doit donc paul biya envie de sortir du cameroun parce qu'il a tout perdu au niveau financier je recommence encore pour ceux qui ne comprennent parce que c'est qu'une argumentation je recommence encore je dis ici au niveau de au niveau du cameroun le dossier du cameroun se présente comme suite sur le plan social on a des morts immenses on parle de plus de 12 mille morts la communauté internationale en a pris conscience le gouvernement français à travers la sortie du de de emmanuel macron a confirmé ça ce qui fait que les organisations internationales l'onu l'union européenne toutes ces organisations savent maintenant que c'est confirmé pourquoi parce que même en science quand vous citez les propos d'un président dans une sortie officielle ça peut tenir ça peut être comment dit considéré comme une source crédible parce que les discours présidentielles sont des sources crédibles ça veut donc dire la sortie de macron est donc tenue comme étant une source vérifiée du fait qu'au cameroun il y ait plus de 12 mille morts élément premier qui va dans le dossier de la cpi deuxième événement deuxième événement il y a des photos des communications des preuves qui démontrent que lors des élections du cameroun de 2018 il y a eu des fraudes massives il ya eu le bourrage des urnes il ya eu des fausses cartes d'identité il ya eu des fausses personnes venant selon eux de l'observatoire internationale voilà les éléments qu'il ya par exemple maintenant autrement dit la victoire que le professeur comme tout revendique le nom hold up électorale ce n'est pas un hold up électorale qui s'inscrit seulement dans le cadre des élections de 2018 ça remet en cause toutes les élections que paul bien a gagné jusqu'ici il faut que vous compreniez ça ça remet en cause la façon même dont les élections ont toujours été fait au cameroun parce qu'on a démontré la coalition entre la cour constitutionnelle et le parti msc et les preuves c'est quoi c'est que le professeur comme tout a fait neuf mois en prison parce qu'il a dénié marché pour demander qu'on recompte les voix il est allé en prison c'est ce qu'on appelle l'autocratie c'est une autre preuve sort d'un plan politique maintenant deuxième argument politique il n'est pas en prison seul il est allé en prison près de 400 personnes qui aujourd'hui sont abandonnés à eux pour certains 15 personnes encore qui sont en prison abandonnés à elles mêmes pas de nourriture mauvais traitement brutalisation brutalisation violation n'oubliez pas aussi qu'il faut ajouter à ça ce qui est interdit internationalement je vais vous donner un exemple simple ce qu'on appelle la torture c'est interdit dans la charte des nations unies à laquelle le cameroun a signé ça veut dire que puisqu'on a vu mamadou motard avec le bras cassé il n'est pas tombé du lave vaisselle puisqu'il n'y a pas de lave vaisselle à condengui il n'est pas tombé de l'étage il n'y a pas d'étage là bas on sait qu'on l'a il a été violent et il a été torturé voilà un autre élément une autre preuve de ce qui dit que le cameroun peut passer à la cointe nationale ces gens là notre preuve encore c'est que dans le même domaine au cameroun on a accusé un pays le mali d'être le pays là qui est venu au cameroun il y a un malien qui est parti à paris au salon de l'agriculture qui a interpellé le professeur le président français il y a un groupe de malins qui sont partis au nord cameroun tuer les gens au nom de beaucoup à rames il y a un groupe de malins qui sont en train de vouloir l'association au cameroun les malins ne vous voyez que la communication au cameroun tend toujours à détruire tout le monde il n'y a pas de communication vous avez le ministre de la communication rené saudi qui réussit à avoir dans sa maison des centaines de milliards comment il prend cet argent alors que le cameroun depuis des années est en train de vouloir construit le port en eau profonde des cribus qui ne décolle pas parce qu'il n'y a pas d'argent on a refusé le chantier de babo loré au niveau du port au niveau du port de douala parce qu'on estimait qu'il y avait tellement de dégâts et qu'on n'a pas d'argent pour réparer ça mais dans sa chambre un monsieur a suffisamment d'argent pour construire une ville voir les éléments que nous avons comme des preuves qui sont là c'est pas nous qui le disons c'est lui qui a porté plainte à son cuisinier ou son homme de main parce qu'il avait l'eau c'était 15 millions un bond près de 100 500 150 millions en bond de carburant mais le monsieur lui il lui fait comment il se balade avec l'avec avec l'avion sa voiture prend le kérosène je ne sais pas donc voilà les éléments qui sont assez clés qui montrent que on est dans un pays où on n'a plus besoin on n'a plus besoin de preuves on n'a plus besoin de preuves on dit paul bien aujourd'hui est accablé il veut fuir le cameroon il a voulu passer par la guinée c'est un problème peut-être que méné va tenter par le ghana ou bien pas je vais pas le par le gabon je voulais dire peut-être qu'il va passer par le gabon le gabon qui est aussi des problèmes politiques en ce moment où il va passer donc ne soyez pas surpris que paul bien dans les jours à venir démission à quoi alors servit le pouvoir dans les mains d'un instant c'est pas là mais le pouvoir lui a servi à rien à part créer ce que nous avons aujourd'hui à part créer ce que nous avons aujourd'hui un pays en un pays totalement perdu totalement déçu par ses politiciens donc vois ce que je voulais dire donc maintenant on va partir à troisième partie troisième et dernière partie qu'est ce qu'on fait maintenant quand on sait qu'il ya tout un dossier dans la main des institutions internationales et j'ai oublié de vous dire quelque chose encore plus c'est que je rappelle que les états unis font partie de l'otan les états unis les états unis font partie de l'otan ça veut dire quoi les décisions américaines les décisions américaines les décisions que les présidents américains prennent sur le plan international sont privilégiés ont plus de poids parfois que ceux de la france que celle de la france et la france ne peut pas s'engager dans un bras de fer avec les états unis parce que jusqu'ici le cameroun et les pays francophones d'afrique était sous la botte de la france mais la france afrique est en train de se détruire chaque jour la france afrique se détruit chaque jour on a tellement critiqué la france afrique qu'ils ont même été obligés de changer il ya la conférence internationale qui va avoir lieu le sommet france afrique qui ne s'appelle plus le sommet france afrique qui s'appelle dans le sommet afrique france vous voyez que c'est tout l'appareil qui est détruit dont les français sont obligés de retravailler la stratégie de communication avec l'afrique vous avez un président français qui a dit que il ne va plus m il va pas s'émissir dans les premiers africains mais vous dit qu'ils ont mis la pression à paul bien mais comment il a fait pas les mêmes machines qu'ils utilisent pour les mettre la pression de faire des choses et à normal il a dit honnêtement en ligne que c'est lui qui a de la pression pour qu'on fasse libéré pour ça comme tout mais qu'ils disent aussi que c'est lui qui a mis la pression pour qu'on le mette en prison qu'ils disent aussi que pendant qu'il y avait les 900 les 400 personnes qui étaient en prison là étaient là que c'est lui qui garantissait au gouvernement comme on est assez d'argent assez de financement pour que cette personne reste en prison donc voilà de quoi il est question mes frères maintenant c'est que je vous explique pourquoi je dis que paul va démissionner il ne peut même que démissionner à moins qu'ils veulent trouver la mort comme kabila tuer par ses propres gens parce que à un moment donné il est exactement nourri avec la chair humaine que quand ils vont avoir faim ils vont être comme des chiens devenus sauvages qui vont mordre manger leur propre maître alors maintenant qu'on sait ça qu'est ce qu'on peut veut dire du cameroon à venir imaginer le cameroon avec le professeur kanto président le msc va devenir le parti qui a le pouvoir on va créer une classe d'opposition nous de la diaspora qu'est ce qu'on va demander aux professeurs comme tout nous de la diaspora les qui parmi nous sont prêts à rentrer au cameroon pour bâtir le cameroon avec le professeur comme tout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels dans la diaspora à ce moment si je vous dis quand je dis intellectuels je dis des intellectuels capables de laisser leurs fonctions pour aller au cameroon travailler posez vous ces questions le professeur kanto est arrivé à un bon moment pourquoi il dit qu'il est arrivé à un bon moment parce qu'on quitte des années des années où on était victime du gouvernement bien on est en train d'entrer dans une nouvelle ère vous vous rendez compte que dans toutes les structures camerounaises je dis bien toutes je vous dis toutes sans exception ministères présidence primatures tout ce que vous savez il n'y a pas un seul service qui soit disponible en ligne même nos ambassades ici à l'étranger même nos ambassades ne sont pas capables de vous répondre un email je dis même nos ambassades alors quand je dis les qui sont prêts à rentrer au cameroon ce n'est pas une façon de parler vaine je parle sérieusement et vous imaginez que cette question à un autre discours il ne suffit pas de rentrer au cameroon s'installer rentrer au cameroon s'installer veut dire quoi avoir d'abord soi même suffisamment d'argent on n'est pas pourquoi on avait 1000 euros on n'est pas pourquoi on avait 1500 euros non on n'est pas pourquoi on pourrait être là on n'est pas pourquoi on peut faire comme grégoire on à mettre les deux mains devant comme ça et dit que lui voilà on dit pas qu'on va là bas s'assoir non on va au cameroon on met des choses sur place et on commence à travailler alors dans ce cas dans ce contexte là je vous demande vraiment de prendre de prendre le temps de chercher en ligne il ya des associations de francophones de camerounais qui travaillent sur des projets je peux vous donner quelques noms pour ceux qui veulent sans faire de publicité je peux vous donner quelques noms il ya une association en allemagne qui s'appelle c'est une association des ingénieurs d'allemagne c'est très bien c'est très bien aller renseigner vous là bas vous allez voir qu'il ya des projets qui attendent déjà pas de financement non juste la main juste la main de la matière première juste votre corps votre et votre présence aiderait donc il faut que nous après on part au cameroon et on met des choses sur pied donc pour ceux qui font des projets commencer à créer des projets maintenant pour ceux qui sont en allemagne il ya un fonds qui est ouvert chaque année je crois chaque semestre qui permet d'avoir 5000 euros pour ceux qui n'ont pas voilà pour ceux qui n'ont pas un travail assez stable qui permet d'avoir 5000 euros pour un projet que vous voulez implémenter au cameroun ça veut dire vous écrivez un projet vous envoie le projet votre projet est lu et quand votre projet choisi vous recevez 5000 euros qui vous permettent de qui vous servent de capital bonsoir à toi bonsoir à toi gaston donc comme je vous dis mes frères la chute de paul bia c'est une question de deux c'est un tic tac parce que paul bia a commis la plus grande erreur de sa vie c'est qu'il s'attaqué à la france mais maintenant qu'il est tombé nous on fait comment nous on fait comment qu'est ce qu'on va faire des sardinards bon la parole est maintenant à qui va appeler ceux qui peuvent appeler vous pouvez appeler la ligne ouverte maintenant qu'est ce qu'on va faire des sardinards est ce qu'on va chasser les sardinards du cameroun est ce qu'on va rentrer au cameroun dit que plus que le procès comme toi a gagné on va chasser les autres camerounais est ce qu'on va rentrer au cameroun dit que parce que nous sommes du msc pour ceux qui sont du msc les autres partis n'ont plus rien à dire est ce qu'on va remplacer une dictature en créant une autre dictature est ce qu'on va être capable de mettre est ce qu'on va être capable de dire que chaque camerounais devient la police de chaque camerounais pour que le cameroun avance que les propres enfants des gens le disent ne jette pas ce papier par terre commençons même pas la propriété seulement si jamais les tontinas et les sardinards sont des camerounais au même titre est ce que vous croyez qu'un sardinard va tendre facilement la main à un tontina avec la honte de l'humiliation qu'il a subi c'est maintenant qu'il faut engager ses processus allo bonsoir lecture sur iphone de stevie oui bonsoir je suis heureuse de pouvoir te suivre aujourd'hui parce que je suis pas dans mon glacier habituel à ok j'imagine mais je prends la parole pour répondre un peu aux questions que tu viens de poser premièrement la qualification des gens qui devaient rentrer pour aider à la reconstruction du camerounais je te l'ai dit en off je le dis peut-être aujourd'hui sur mon vision je fais partie de la trappe des camerounais qui pense qu'il est important qu'on se sacrifie pour donner les lettres de noblesse au cameroune et pour cela je suis prête à faire dans le bénévolat si les américains peuvent profiter de mes services parce que je forme des infirmières il est temps parce que le domaine de la santé un domaine vraiment qui a besoin d'être comment on dit entièrement refondue au cameroune je suis prête à aller aider à former les infirmières bénévolement de manière à ce qu'on ait le standing de soin non mais il faut applaudir il faut applaudir quand vous écoutez de bonnes choses pour ne pas dire aux états unis je n'arrive toujours pas à comprendre la mentalité des camerounais qui consiste à être assis les pieds croisés pendant qu'il y a des balades qui ont besoin de soins il est possible de changer cela ce qui vit ça ne peut même pas prendre six mois et je te dirai en offre comment on peut le faire non tant qu'il faut qu'on m'envoie le coeur pour ce genre de récit la vie des personnes dont ils ont la responsabilité maintenant pour ce qui concerne les autres sardinards j'ai dit parler même encore sardinards en ce moment là serait déplacé voilà pour la bonne et simple raison que le système qui sera mis en place va contraindre les idiots à se mettre ou pas toute la corruption va disparaître parce que si la fonction camoune a pris l'ampleur qu'elle a connu qu'elle a qu'elle a prise c'est simplement parce que elle avait commencé à la tête de l'état et c'est simplement amplifié à tous les niveaux mais si maintenant les choses rentrent dans l'ordre et que les gens réalisent que la corruption est un délit passible de peine d'emprisonnement ou alors d'être relevé de ses fonctions je te dis ce sera comme de la magie tout va se remettre au pas et tout va tout va redevenir comme le camoune que j'ai connu quand je grandissais donc c'est pas sorcier c'est bien pour cela que les gens se battent corps et comme on dit bec et ongle pour que les choses ne changent pas parce qu'ils savent exactement ce qu'ils permettent en faisant les choses dans les normes donc c'est à cela que je voulais participer aujourd'hui pour te dire que changer le Cameroun ça ne coûte absolument rien il suffit qu'on ait qu'on ait peut-être dix personnes c'est être pour minimiser comment on dit l'étendue du travail qu'il y a à faire mais il suffit qu'on ait des personnes qui donnent le temps à ce qu'on veut et ça va marcher ça va marcher c'est possible et nous pouvons le faire merci merci à toi merci à toi ok donc vous avez compris c'est possible un autre appel en bonsoir bonsoir oui bonsoir je peux intervenir à l'émission allô bonsoir est-ce que tu peux couper le microphone c'est toi tout l'autre appareil juste pour rappel quand vous appelez et que vous avez deux appareils il faut toujours quand on décroche couper le son de l'appareil qui a le volume ça ça crée une boucle et ça ralentit la communication allô bonsoir oh mais c'est fatiguant je redis quand vous appelez quand vous appelez il faut faire l'effort de couper le son de l'autre appareil avec lequel vous m'écoutez sinon ça fait une boucle qui n'est pas agréable 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 mais maintenant que les choses sont en train d'avancer nous voyons ça plus près que par le passé maintenant la question de la question était de next donc est-ce qu'on va faire maintenant je crois que comme la première incordonnante disait il va falloir qu'il y ait des éléments de sacrifice c'est à dire que on s'engage on s'engage maintenant à donner du nôtre pour que cela soit que le parlement puisse avancer je pense que on peut développer des initiatives comme amener les camps européens par exemple ceux qui auront la double nationalité parce que la plupart de nous nous sommes d'ailleurs on peut développer un processus que avec la double nationalité que certains camerounais soient obligés de venir et apporter l'expertise aux camerounais même sur un mois sur 30 jours sur un an ou plus quoi parce que nous sommes parfois dans des pays où même si tu réussis à sortir pour entrer tu as un temps limite il faut que tu retournes au berkai parce qu'on a besoin de ta compétence que tu viens travailler donc je pense que si la double nationalité telle que le président est lui envisage selon ce qu'on a suivi ses points de vue sur la double nationalité et la multinationalité même c'est de permettre à ce que on peut développer des lois qui vont amener des gens à revenir sur place et apporter une contribution je crois même au bénévolat pour nous je pense que le cameroune avec ce que nous faisons bon certaines personnes parmi nous vraiment le cameroune il faut être sincère n'est pas capable de nous payer mais on sait c'est notre pays on peut revenir parce que on veut mettre notre pierre à l'édifice bon merci pour ton initiateur ah c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie donc merci encore pour la réponse assez claire ok allo oui allo bonsoir oui allo bonsoir ah oui c'est pour passer à l'émission non mais que moi je vous passe à l'émission ok c'est bon tu es en direct là on te suit il faut couper le son de l'autre appareil derrière pardon c'est bon maintenant allo oui là c'est bon là c'est parfait c'est parfait on t'écoute maintenant ok bon je disais moi je vais intervenir sur la question que vous avez posé à savoir de qu'est-ce que nous allons faire de ça oui on vous écoute on vous écoute c'est bon parler dans le micro on vous écoute oui effectivement donc je disais des sardinats comme le président comme on l'a dit il y aura une place pour tout le monde dans le micro on vous écoute dans le micro on vous écoute on t'écoute on t'écoute très mal mon frère on t'écoute très mal il faut que tu coupes le son le son de l'appareil derrière toi je m'écoute en il m'entend parler allo oui 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 là c'est bon maintenant là c'est bon vas-y je te donne deux minutes en tu as deux minutes comme il ya beaucoup d'appels qui entrent là ok oui je disais je disais oui je disais euh euh qu'est-ce qu'il n'aurait pas une place dans ce réseau où même le président comme c'est dans le micro on vous le dit ceux qui ont volé dans le gouvernement de bilha pourront bénir investis ou bien pourront participer au développement de leur pays mon frère mon frère je te jure qu'on ne t'écoute on ne t'écoute vraiment pas si tu peux faire un message audio tu fais un message vocal avec ce que tu as dit tu m'envoie et ça va passer en direct là je t'écoute vraiment pas ok oui c'est mieux c'est pas très c'est pas agréable pour ceux qui nous suivent d'avoir cette boucle ok ok j'ai il ya quelqu'un d'autre qui est en train d'appeler là vous pouvez là tu peux lancer l'appel maintenant j'ai reçu ton message tu voulais intervenir tu peux appeler maintenant je privilégie toujours ceux qui appellent de loin voilà donc je te lance l'appel comme ça tu interviendras et à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau merci merci vivre au cameroune aujourd'hui pour quelqu'un qui a vécu hors du cameroune pendant longtemps c'est très 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 difficile parce que vous voyez au cameroune il n'y a pas d'amour c'est à dire les camerounais sont devenus c'est des gens bizarres je vous prends un exemple c'est quand vous conduisez au cameroune par exemple à yamundi vous allez vous rendre compte que aucun automobiliste ne voudrait vous laisser passer une seconde c'est à dire quand vous êtes vous arrivez à un carrefour et que vous voulez traverser je vous en suis personne ne va s'arrêter pour vous laisser passer contrairement dans les autres pays par exemple donc le cameroune c'est pas comme la diaspora pense parce que quand on arrive on se dit non on va on va donner aux camerounais on va donner à nos frais on aime nos frais mais je vous assure la réalité vous rattrape vous vous rendez compte que la gangrène c'est-à-dire que le cameroune c'est comme une gangrène qui est déjà gâtie c'est-à-dire que la mentalité des gens les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour au cameroune les gens ne savent pas ce que c'est que le respect les gens ne savent pas ce que c'est que la loyauté les gens ne savent pas ce que c'est que la vérité donc il faut reconstruire sur le plan psychologique il faut reconstruire tout ça je vous assure et même dans des écoles vous voyez des jeunes aujourd'hui les jeunes ne connaissent pas ce que c'est que respecter les aînés respecter les camarades ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes au cameroune il va pas s'agir par exemple pour la diaspora de débarquer avec ses grosses valises et dit qu'ils vont venir soit parce que j'ai entendu une dame dit qu'elle va venir former bénévolement c'est bien bon mais je vous assure vous allez trouver où il y aura beaucoup de difficultés sur place dont la diaspora va faire face parce que sur le plan psychologique il faut travailler il faut retravailler les mentalités les familles se sont détruites au cameroun aujourd'hui nous sommes dans un système où nous la génération de 40 ans on ne nous a pas élevé comme on voit les jeunes aujourd'hui grandir c'est à dire que la rigueur la discipline dans laquelle on nous a formé il n'y a plus ça détrompez vous c'est à dire que c'est une illusion c'est à dire quand on vit ailleurs on voit comment dans les pays les peuples sont gentils quand vous conduisez on vous on vous dit madame vous pouvez passer monsieur vous pouvez passer vous aussi vous attendez c'est à dire on se respecte mutuellement au Cameroun il n'y a pas ça au Cameroun c'est la corruption c'est les insultes c'est le manque de respect c'est la méchanceté c'est le mensonge il faut que les gens soient là c'est la trahison il faut vraiment il faut vraiment que les gens réalisent ça parce qu'il y aura un choc surtout pour certains de la diaspora qui ont vécu hors du Cameroun pendant longtemps quand ils vont venir ils seront désillusionnés ils seront désillusionnés il faut faire attention donc sur le plan psychologie je ne sais pas si c'est le baoba Cameroun qu'il faut abattre parce que un baoba qui est déjà tordu je ne sais pas si pour le relever ou bien l'abattre pour replanter des nouveaux des nouveaux mais toi mais toi mais toi personnellement comment tu vois ça dit que je vous assure ce sera tout un travail pour refaire pour rebâtir le Cameroun ce sera tout un travail et le premier travail ce sera un travail psychologique ce sera un travail psychologique la mentalité des Camerounais qui vivent au Cameroun ce sera les premiers à vous mettre les datons sur les roues c'est à dire que les anciens sardinats même les tontinas en fait bref je vous assure j'ai fait une expérience vous vous rendez compte dans un environnement au Cameroun je vais pas citer et dans une grande école au Cameroun par exemple vous allez voir que dans une classe par exemple dans une classe d'université vous allez voir que un représentant par exemple des étudiants qui prend les noms prend les noms vous voyez quand un enseignant arrive en classe par exemple les étudiants signent un responsable des classes qui n'accepte pas que ceux qui n'ont pas assisté aux cours ne signent pas est le plus méchant de l'université pourtant vous allez voir que le responsable de la classe qui l'a signé les absents sera le meilleur de l'université bref au niveau même des étudiants des apprenants c'est-à-dire qu'on cultive nos faux c'est-à-dire les étudiants ils veulent les diplômes mais ils ne veulent pas apprendre c'est-à-dire que pour eux ils veulent seulement le diplôme ça dit je veux avoir une licence je veux le master c'est tout ce que je veux mais ils ne veulent pas la formation qui va avec lui imaginez vous stevie un médecin conforme qui a le diplôme de médecin et qui ne connaît pas la médecine vous imaginez combien de patients ils vont tuer ce médecin va tuer donc il faut qu'on se remette en question au Cameroun c'est-à-dire que sur le plan psychologique c'est un grand travail qu'il va falloir faire je ne sais même pas comment il faut faire je ne sais même pas par où on va commencer mais je vous assure ce sera pas du tout facile ce ne sera pas du tout facile c'est vrai que j'ai beaucoup à dire mais bon je vais m'arrêter là pour laisser les autres intervenir ok merci 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 pour ton appel merci encore imaginez vous stevie un médecin conforme qui a le diplôme de médecin et qui ne connaît pas alors tu raccroches donc vous avez suivi vous avez suivi son intervention donc elle dit qu'en fait la tâche va pas être résée parce que il ya beaucoup de mauvaise foi au Cameroun et parce que il ya beaucoup de mauvaise foi certaines personnes ne voudront pas se lancer et beaucoup de personnes vont saquer le travail qui va être fait et c'est pour ça que je vous pose la question de savoir qu'est ce qu'on va faire après la chute de Paul Biya qu'est ce qu'on va faire est ce que au niveau de la loi on va créer par exemple une loi qui va permettre de mettre en prison ces anciens ministres là qui ont travaillé pour Paul Biya et qui aujourd'hui sont dans l'impunité est ce qu'on va créer une loi qui va sanctionner clairement par exemple certaines actions est ce que vous voyez autant de choses c'est de ces idées là que nous avons besoin parce qu'il faut se rappeler de quelque chose le projet politique du professeur Camteau est un projet politique qui s'inscrivait dans un cadre où il gagnerait les élections d'une façon comment il gagne les élections normalement mais sauf qu'on est dans un cas particulier parce que depuis sa victoire était volée et il est en train de revendiquer sa victoire maintenant le Cameroun aujourd'hui avait plus de 12000 morts et les femmes qu'on brûle ici par là un groupe de Cameroun un groupe de Camerounais qui est dans le maquis aujourd'hui dans les champs comment est ce qu'on va gérer tout ça est ce qu'il va falloir mettre une médiation par exemple pour aller rencontrer les frères de l'ambasoni est ce qu'il va falloir est ce qu'il va falloir est ce qu'il va falloir voilà autant de questions qu'il faut que chacun d'entre vous se pose pour comprendre également quels sont les enjeux qui sont les nôtres demain donc c'est de ça qu'il est question les Camerounais doivent comprendre que il y a une mentalité si moi je peux répondre à la question que j'ai moi même posé puisque beaucoup d'entre vous ont dit oui toi tu poses la question mais qu'est ce que toi même tu dis moi si je peux m'aventurer à ce niveau le son n'est pas bon attendez que je vérifie pardon éco son son mais le son est bon mon microphone est bon ici attendez que je remonte le volume voilà exactement je crois que la leçon doit être meilleur ce que je dis chers frères c'est que une fois que nous avons compris que le Cameroun est tombé dans cette décrépitude parce que il y a l'impunité comme monsieur nous le dit c'est parce que il ya l'impunité que la corruption continue sans problème c'est parce qu'il ya l'impunité que les ministres volent de l'argent comme ils veulent c'est parce qu'il ya l'impunité qu'on peut mettre un journaliste en prison sans poser des questions à qui que ce soit c'est parce qu'il ya l'impunité qu'au Cameroun rien ne marche parce que les gens savent que je suis mon père est mon oncle est ma tante est on ne peut rien me faire c'est pour ça que ces messieurs se comportent comme ils veulent un appel entrant ok c'est bon justement je voudrais parler il ya des très grands défis qui sont devant nous il ya le défi par exemple de la mondialisation où la jeunesse camerounaise doit se positionner par rapport aux autres jeunes des autres pays qui sont qui sont vraiment en train d'avancer à grands pas derrière ce défis là qui se pointe qui a devant nous il ya également le plus dur c'est comment remettre le nozo en état vraiment des civilisations et on a tout une tout un truc à faire je pense que si on repart si on relance dans si on lance dans le fédéralisme avec le mozo parce qu'il va falloir négocier tout 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 ça et puis on va arriver peut-être aboutir au fédéralisme il ya tous ces gars qui ont porté les armes là tous ces gens le retour des personnes qui se déplacent il faut reconstruire des maisons des villages même entiers il ya des centaines de villages qu'il va falloir reconstruire ramener les familles même à se retrouver parce qu'il ya des gens qui ne savent même plus où se trouvent peut-être certains membres les cousins les gens qu'on ne maîtrise plus donc il va falloir faire tout un travail même de dénombrement de la population systématique et puis des gars qui ont pris des armes il va falloir être créer une armée ou une police et les reverser là dedans parce que ces gars pourront être les menaces de demain parce qu'ils ont été habitués aux sang et aux armes à feu qui la gâchette facile comme on dit peuvent transformer tous dans un faire ouest moi je pense qu'il va falloir regarder un sentier un chantier de ce genre pour voir dans quelle mesure on peut remettre le mozo en place et je dis ça va prendre des années mais il va falloir la volonté la volonté de tous les camerounais et même des ambassoniens et que j'apprécie déjà parce que je pense que l'ordre et il se retrouve beaucoup plus préfère la politique du président élu le président capteau et ils se reconnaissent au moins reste en lui que je crois qu'avec une maintenance avec le président capteau ça va peut-être être le déclenchement l'élément déclencher le catalyseur même pour une réconciliation entre la partie des parties les parties anglophones du cameroum et l'administration actuelle ou bien l'administration centrale du cameroum dans des défis sont énormes les défis sont dans la scolarisation même l'éducation des camerounais ça c'est énorme vraiment parfois quand on regarde on a même peur on se dit ça risque de prendre d'absorber une génération et de sacrifier ça va prendre je crois que ça va prendre une génération c'est pas un travail d'un an ou de deux ans je pense que et puis la mentalité tu as parlé de l'impunité je suis pas là tu as parlé de l'impunité si on est entré dans le désordre dans ce pays c'est parce que l'impunité a été démise et il faut que je propose moi qu'on soit dans une forme de réconciliation de ne pas diviser les camerounais qu'on tombe plus dans les clivages bêtis boulou bameleke à oussa ça tout ça ou nordiste qu'on sortent de là qu'on sortent de là en faisant ce qu'on appelle une sorte d'armistice il ya les gars qui sont en prison que nous tous nous savons qu'ils sont en prison pas parce qu'ils ont détourné de l'argent mais parce qu'à un moment ils ont une carrière présidentielle et ils se sont retrouvés en prison et des pères de famille comme ça qui ont fait dix ans quinze ans ils sont en prison ils attendent toujours un jugement dont on sait que ça ne viendra dieu seul sait donc je pense qu'on peut faire une loi d'armistice il ya beaucoup de personnes ressources qui sont même dans cette prison là et qui doivent être remis sur la table et s'il ya quelqu'un des subversifs c'est-à-dire des personnes qui tentent parce que là maintenant c'est là où il faut la rigueur et la fermeté après avoir pardonné des gens on découvre que quelqu'un procède encore des détournements comme aux finances et des sommes fallacieuses et tout et tout vraiment peut-être qu'il faut faut il faut la méthode relise des de procéder peut-être à des exécutions je dis ça pour donner un signal fort à quiconque tente encore de faire des trucs de ce genre par derrière là que la corruption on n'en veut plus au cameroun regarde nos enfants j'ai mes enfants quand je dis des enfants vous entendez dit que non on n'a pas donné on n'a pas donné l'argent à la maîtresse maman n'a pas donné l'argent la maîtresse c'est pourquoi on m'a pas mis dans dans l'arbre de noël j'ai pas chanté pendant j'ai pas presté pendant les trucs de moelle parce qu'on n'a pas donné l'argent la maîtresse donc nos enfants ont déjà ça ils savent que pour vraiment si on donne l'argent on peut passer il ya des choses qu'on peut faire il faut qu'on lave vraiment tout ça de la tête de genre de ce fléau la cette gangrène la gloire quitté revend aussi les salaires de gens ce n'est pas trop demandé merci ok merci à toi merci à toi donc vous avez écouté donc c'est quelqu'un qui est devenu un petit souci technique ça que vous ne vous ne me voyez pas là j'ai un petit souci technique le temps que je remette ça vite en marche là je me reviens oui oui mais sinon donc non j'ai bien suivi à moins que tu veux ajouter quelque chose ah non j'ai pas grand chose à ajouter mais tout simplement dit que vraiment le chantier est non il va falloir qu'on commence à se fixer ça et faire vraiment le vrai grand dialogue quand on va vraiment prendre les choses là il va falloir faire un vrai grand dialogue avec tous les camerounais et les personnes ressources les personnes fortes et les partenaires étrangers pour que le pays avance ok super non je crois que quand on va quand on sera là bon va se rendre compte que ce gouvernement même a fait des accords signer des papiers qui vont nous étomper seulement non à ce niveau je crois que je crois que c'est très technique à ce niveau parce que juridiquement je crois que pour ça comme tout c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce contexte là il sait exactement il est pas seul donc il sait avec les partenaires étrangers là je crois qu'il a la matière grise donc maintenant voilà c'est ce que on va c'est ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui mais c'est encore d'avoir appelé un merci vraiment pour l'appel mais c'est moi qui te remercie pour la plateforme alors la plateforme est ouverte à tout le monde et je rappelle ici que j'ai une page de youtube qui porte le même nom que celle de facebook et c'est dommage que beaucoup de ceux qui ne s'y connectent pas parce que je suis un qui voulait quitter facebook depuis mais je me rends compte que les gens ne sont que il calé sur facebook par contre youtube offre de plus de meilleurs services en signalement et 100% stress avec les commentaires bizarres qu'on a parfois là donc merci encore merci pour tout ce qu'on peut le temps de nous suivre aujourd'hui c'est un réel plaisir de discuter avec vous la question je les posez vous imaginez qu'on ne peut pas répondre à tout cas cette question là maintenant d'une façon effective mais gardez ça en tête que on doit commencer dès aujourd'hui à travailler sur le camo de demain et ans et pour ce fait on doit répondre à des questions comme celle ci comment est ce qu'on fait de ceux qui sont de l'autre côté après que voilà les choses aient changé donc voilà une question la prochaine la prochaine émission que nous allons faire sera axée autour d'une question toujours dans ce contexte là parce que maintenant je travaille plus à savoir ce qu'on peut faire dans le camo d'avenir l'autre question que je vais vous poser la prochaine fois toujours dans ce contexte ce sera de savoir que faisons-nous avec la question de l'homosexualité il va falloir parler de ça on ne peut pas entrer dans la mondiale dans la mondialisation sans prendre tout le paquet qui va avec qu'est ce qu'on fait de ça comment nous aujourd'hui intellectuel grand frère de la diaspora du cameroun comment est ce que on met comment nous voyons ça faisons comme le sénégal on dit non à ça et comment est ce qu'on peut implémenter notre nom allo bonsoir attend c'est bizarre je n'ai pas connecté là oui c'est bon tu m'écoutes maintenant tu m'accorde une seconde que je te connecte au direct là comme plus te suivre juste tu fais ça vite fait quoi ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne oui c'est bon tu m'écoutes maintenant tu m'écoutes c'est bizarre pourquoi n'étais pas connecté je vois c'est quelqu'un qui appelle de loin quand même il faut que j'essaie de voir comment je peux relancer la peine de ne moins seconde il faut absolument quand quelqu'un appelle de nos dons la priorité à ceux qui appellent de loin alors j'ai lancé la paix j'espère qu'elle va elle va prendre cette fois lecture sur iphone de stevie allo bonsoir oui bonsoir vous avez voulu intervenir tout à l'heure donc oui bonsoir on vous écoute maintenant bonsoir bonsoir oui excusez moi de vous appeler depuis je vous suis et je suis je vous appelle depuis belgique quoi oui j'ai vu c'est pour ça que j'ai rappelé oui oui ben je vous appelé par mon numéro et ça c'est coupé donc je voulais intervenir concernant tous les propos je disais la reconstruction du cameroun ça dépend de tous les camerounais en fait ici notre objectif n'est pas de de diviser les camerounais notre objectif c'est de reconstruire et tout ensemble on doit reconstruire le pays donc dans un premier temps la majorité de camerounais qui sont en europe qui sont en asie ont appris un métier moi j'ai vu avec certains étudiants dans d'autres pays c'est qu'il faut ils se regroupent peut-être ceux qui ont fait la médecine ils se regroupent peut-être dans une salle avec une date bien précis pour en parler on en parle de reconstruire le pays dans le domaine médical ainsi de suite ainsi de suite je crois qu'il ya beaucoup de choses que nous en tant que la diaspora nous pouvons mettre déjà en place ici et afin de solliciter à pouvoir mettre en place ok oui donc c'est ça ma occupation en fait ok mais c'est encore merci mais c'est à moins que tu aies une question que tu voulais poser non 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 la division nous attendons pas pour ceux qui ont la mentalité qui sont encore dans l'endormissement tu vois un peu donc avec eux on va les aider à mieux réfléchir on va les aider à voir une pensée positive sur le pays et avec eux on va reconstruire le pays on peut pas les mettre à côté ce sont des gens qui ont subi un système et le système les a endormis certains sont devenus des bandits des escrocs et ils vivent dans ça ils trouvent normal donc ici ma préoccupation c'est qu'on ne les laisse pas à côté on les aide on les aide à évoluer ensemble ok c'est compris merci c'est noté c'est noté ça c'est noté vous pouvez appeler à tout moment plus tard l'émission est malheureusement arrive mal à sa fin je salue ceux qui viennent d'arriver vous pourrez suivre l'émission entièrement sur youtube et donc c'est ça sur ma chaîne sur youtube vous pouvez la suivre directement là bas merci encore pour l'intervention bon début de semaine donc voilà la prochaine fois qu'on va se rencontrer on va pas on va parler désolé on va parler de la question de l'homosexualité le camoun est en train de vouloir embrasser un nouvel état dans cet état il va forcément être question de prendre certaines choses qui viennent de ce qu'on appelle la mondialisation mais jusqu'où on est capable d'intégrer la mondialisation est ce que la mondialisation du camoun va aller par exemple à informatiser le travail camerounais est ce qu'on va arriver à avoir des cartes bancaires au camoun qui seront des choses pour que parce que pour éviter la corruption il faut rendre l'argent virtuel il faut éviter qui est l'agent de l'agent casse de l'agent cash pour éviter ça il faut créer des cartes bancaires il faut créer des systèmes bancaires il faut créer des systèmes de traçabilité est ce que c'est de ça qu'on parle est ce qu'on dit par exemple que grégoire on a doit avoir par exemple un compte un site internet de son ministère où on saura qu'on peut écrire partout on est dans le monde et avoir une réponse est ce que c'est la digitalisation des choses est ce que on va dire que les universités vont être digitales de façon qu'étant chez moi comme ici en allemagne par exemple je puisse suivre mes cours en ligne je puisse consulter les cours qui aura demain en ligne je puisse communiquer avec les professeurs par email ou bien par application est ce que c'est ça mais que parler aussi que dit aussi de l'homosexualité est ce que demain on peut avoir un gouvernement qui va nous imposer l'homosexualité comment on va réagir par rapport à cela voilà le thème de notre prochaine discussion et je vous prie d'aller massivement vous abonner à ma page youtube et n'hésitez pas de faire quand de faire passer le message en cliquant aussi sur le bouton de la cloche de notification pour savoir si j'aimais une vidéo dans mes amis j'espère qu'on a passé une bonne soirée ensemble moi j'ai passé une très bonne soirée la vidéo que j'ai fait avait trois parties la première passion n'a pas eu de kawala deuxième partie on a parlé de la probable démission de paul bia dans les jours à venir et en troisième partie on a demandé ce qu'on pouvait faire dans le camion à venir pour ceux qui sont arrivés tard vous pouvez re suivre l'intégralité de la vidéo sur ma page youtube qui porte le même nom que ma page facebook c'était un plaisir de vous à voir voilà on se laisse dans la paix portez-vous bien je vous permettez j'allais demander à monsieur gaga mani que cache votre souris sur ce plateau je sens un bureaucrat un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture même d'agriculture de cacao ni encore moins à l'élévage ça je sais de quoi je parle je l'ai accompagné dans les plantations depuis l'âge de cinq ans oui c'était trois planches alors donc la canne n'est plus au qui t'a dit ces salades là france 24 donc c'est cette salade là que tu crois depuis les blancs moumentent ils sont jaloux de camerounais ne croient pas ça dis donc tu as perdu la tête comment tu bois le gasoil à bois je sais un peu relève la tête tuer ca mère ça c'est quoi ça tant que paul bia n'a pas confirmé ce qui a été dit on organise mais il a dit je suis certain ouais chantal était là oui c'était sur c'est un tv ouais merde je sais pas pourquoi à chaque fois que le cameroon avance le monde entier veut nous traiter comme le chien vert on sait que les iroyais sont les fémanes les maliens sont des sans papy et les béninois eux ne mettent même pas la crème et c'est nous qu'on veut faire chier en tapant ce code vous pouvez déterminer si vos appels messages et autres données sont détournés et vers quel numéro ce dernier apparaîtra clairement sur votre écran si c'est le cas la personne qui vous espionne pourra récolter toutes les informations vous concernant et pourra avoir accès à toutes vos données même confidentielles enregistrées sur votre mobile généralement ce genre de détournement est effectué par les parents pour surveiller et protéger leurs enfants d'éventuelles menaces du monde virtuel par des époux jaloux ou par n'importe quel inconnu qui accède à votre téléphone code 2 dièse 62 dièse ce code vous sera utile au cas où vous n'arrivez plus à recevoir d'appels ou de messages sur votre téléphone ainsi vous pourrez déterminer le numéro de téléphone ou de messagerie vocale de votre opérateur mobile qui les reçoit code 3 dièse 0 0 2 dièse si grâce au code précédent vous découvrez que vos opérations téléphoniques sont détournées utilisez celui ci pour désactiver le détournement même vers la messagerie vocale c'est un code universel qui reste également opérationnel dans le cas d'un roaming code 4 dièse 0 6 dièse ce code vous permet d'avoir l'international mobile équipe n'identity ce numéro composé de 15 à 17 chiffres est généralement inscrit sur l'emballage remis lors de l'achat et sous la batterie du téléphone ce qui il e et ou et Sous-titrage ST' 501